Salut tout le monde, alors comme j'avais terminé l'émission principale de Assassin's Creed Revelations dans la vidéo précédente et que là je vais enchaîner avec Desmond's Journey et le DLC de l'archive perdue, je voulais quand même vous expliquer comment y accéder parce que si vous n'avez pas la Ezio Collection qui regroupe la trilogie d'Ezio, Assassin's Creed 2, Brotherhood et Revelations et qui elle inclut tous les DLC, tout ce qui est possible et imaginable pour ces trois jeux, si vous avez la version classique sur Steam ou Ubisoft Connect comme moi et bien suite à une mise à jour, le DLC d'Assassin's Creed Revelations et Desmond's Journey qui est une petite extension accessible via le menu du jeu ne sont tout simplement plus accessibles. Pour l'archive perdue c'est sur le menu principal, en fait quand on essaie de le lancer il ne se passe rien et pour Desmond's Journey c'est en cours de jeu, on fait pause et on va dans retourner dans l'animus, on valide et là on se retrouve sur l'île de l'animus qu'on voit à chaque début ou fin de séquence mémoire donc le grand portail qui est à droite c'est le portail principal qui amène sur chaque séquence pour retourner dans le jeu on va dire et par contre si on va à gauche on a 5 portails qui permettent d'accéder aux 5 niveaux de Desmond's Journey et le problème qui se pose c'est que quand on y va et qu'on valide et bien il ne se passe absolument rien ça charge à l'infini et donc on est obligé de quitter le jeu et de revenir sur le menu principal donc pour remédier à ça parce que j'avais quand même à l'origine acheté ce DLC et c'est un peu dommage j'ai trouvé un guide qui explique de A à Z comment rétablir l'accès aux DLC et à Desmond's Journey je vous mets le lien évidemment dans la description du stream et de la vidéo pour que vous puissiez voir pour ceux et celles que ça intéresse mais en tout cas ça marche donc je vais pouvoir maintenant enchaîner avec dans un premier temps Desmond's Journey et ensuite le DLC de l'archive perdue donc quand vous êtes dans Steam vous allez sur la page du jeu et vous cliquez sur hub de la communauté et en fait c'est le deuxième guide qui s'affiche et si vous êtes en mode big picture pareil vous allez sur la page du jeu puis informations sur le jeu hub de la communauté vous cliquez dessus et voilà vous avez toutes les instructions et moi je vais vous le montrer en image en premier il faut pouvoir accéder à la console dans Steam donc quand vous êtes sous Windows vous appuyez sur la touche Windows et R ça affichera une barre de recherche et là vous copiez-collez la commande suivante et là comme par magie un nouvel onglet console va apparaître sur Steam à partir de là il vous faudra rentrer une ligne de code dans le champ en bas de page de la console vu la longueur de la ligne de code je vous invite clairement à faire un copier-coller à partir du guide ensuite vous validez et vous verrez qu'en haut de page ça indiquera Downloading Depot qui fait près de 8,4Go quand même il faut attendre que ça télécharge les 8Go et à ce moment là ça indiquera de toute façon que c'est terminé les fichiers téléchargés se trouvent dans un dossier qui se trouve dans le dossier Steam donc vous allez dans votre disque dur dans les programmes dans le dossier Steam Steam Apps Content et là vous aurez le dépôt 201.871 et tout ce que le dossier contient vous le sélectionnez et vous le copiez dans le dossier Assassin's Creed Revelation à la racine du jeu et vous validez s'il y a des choses à remplacer donc ça c'était pour Desmond Journey maintenant pour le DLC de l'archive perdue c'est exactement le même principe on va télécharger un autre dépôt et donc on va mettre une autre ligne de code dans la console de Steam là encore je vous invite fortement à copier-coller le lien via le guide pour gagner du temps vous validez et ensuite vous attendez que le dépôt se télécharge exactement comme la dernière fois quand c'est terminé vous retournez dans le dossier Steam Apps Content et là vous verrez qu'il y a un deuxième dépôt qui est apparu vous ouvrez le dossier, sélectionnez tout ce qu'il y a dedans vous le copiez dans le dossier racine d'Assassin's Creed Revelations et si on vous demande de remplacer certains fichiers vous cliquez OK dernière étape et après promis c'est terminé dans le dossier racine du jeu vous supprimez le fichier SystemDetection.dll vous mettez la corbeille voilà maintenant vous pouvez relancer le jeu et cette fois-ci vous verrez que au début après le titre vous aurez un nouveau message différent de celui d'habitude concernant le mode hors ligne ça prouve que tout ce qu'on a fait a fonctionné puisque le but c'était de revenir à une version antérieure permettant l'activation du DLC et de Desmond's Journey voilà maintenant cette intro est terminée je vais pouvoir commencer Desmond's Journey bon stream